Les radioamateurs sont des personnes qui pratiquent sans intérêt pécuniaire un loisir technique permettant d'expérimenter les techniques de transmission et par conséquence d'établir des liaisons radio avec d'autres radioamateurs du monde entier. En Algérie, les premiers centres d'écoute ont été créés durant la guerre d'Algérie et sont toujours actifs, le cas de celui-ci qui se trouve à la Rouate, dirigé par des anciens moudjahidines ou encore appelés radioamateurs. Décoder un code morse est devenu plus qu'un passe-temps pour eux. On faisait ça depuis la guerre d'Algérie. A l'époque, on était dans les montagnes et comme il n'y avait pas d'électricité, du coup, on accrochait un générateur équipé de pédales qu'on accrochait à un arbre, ce qui nous permettait d'avoir du courant. Depuis que les hommes se font la guerre, la circulation de l'information a toujours été un facteur important, voire décisif. Mais aujourd'hui, ça va au-delà de tout ça. Le but étant d'acquérir le plus d'informations possibles, qu'elles soient scientifiques, culturelles ou techniques, sur le plan de communication, c'est de créer une certaine crédibilité entre les peuples et les différentes cultures. La licence radioamateur n'est pas nécessaire pour écouter et c'est la première qualité de ces hommes. La licence radioamateur n'est pas nécessaire pour écouter et c'est la première qualité de ces hommes.